Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge du Maggi. On fait un brisage PA sur une cape de l'oeil attentif pour un abonné, qui vise un G un peu moins haut que du nir perf, il veut du moins 10 vita, moins 5 chances, moins 5 sagesse. Pour le reste, on va viser le max. 490 d'initiative il veut aussi. Voilà, mais après ça va surtout dépendre de comment se passe le brisage pour les congruences sur les grosses lignes. Le G de base est plutôt correct, on a les dommages O à 16, ça c'est pas mal. La prospection il la veut pas spécialement, ok, bah c'est parti. On va commencer deux matchs O je pense. Ouais, on va remonter gentiment, fuite, esquive. Je pense que je vais balancer une grosse Rhaeny. Faut mettre les plus grosses runes en premier, c'est toujours un peu ambitieux, mais c'est comme ça qu'il faut gérer les brisages, là si ça casse le PA c'est très bien. Ok, ça c'était le pire cas de figure évidemment. Oula, deux échecs là dessus ça fait mal, on va essayer d'équilibrer un peu le G. La chance qui est en sous-G, mais ça m'arrange presque. Je vais la laisser comme ça la chance pour qu'on puisse gérer les congruences assez facilement. Je pense que ça a encore réuni le meilleur call, je sais que ça fait un peu acharnement, mais voilà. Bon, dommage que ça ait mis autant de temps à sauter. On a donc 90, est-ce qu'on a un peu de Rab ? Je pense pas qu'on ait de plus en Rab. Ah, quoique, sur la ligne ici on a plus 5, moins 2, on a encore 3, non, moins 3. Ok, je pense pas qu'on ait de Rab après ça, on a 90. Faut commencer par l'over Vita. Ok, heureusement que ça passe parce que le G il a quand même pas mal baissé avec les grosses runes qui ne sont pas passées. Moins 10, la Vita qui passe instantanément ça régale. Je vais lui demander est-ce qu'il veut qu'on vise le pair Vita avec une pachapode, ou alors je mets une repère et on vise 398. Je demande au propriétaire. Ok, bah c'est bien, il m'entend. Il me dit on vise le pair. Très bien. Ah, cela dit. Ouais, non, c'est compliqué parce que si la pacha elle passe... Si la pacha elle passe à 72, ça nous obligera à over. Après, bon, cela dit, le reste du G est pas trop mal. On a 80, il n'y a pas d'eau à passer. Alors vraiment, les deux se tentent. Les deux options se défendent. Vraiment, il y en a une qui est risquée, et l'autre qui est un peu plus safe. Tu choisis. Ok, soit on y voit à la pod. Le problème, en fait, c'est que la pacha, elle est pas très intéressante. Sachant qu'il vise du 85 chance, la pacha, si elle passe, ça nous met plus dans l'embarras qu'autre chose. Il me dit safe. Ok, ouais, je pense que c'est mieux. Parce qu'on n'est pas giga giga large, à mon avis, sur le G. On va mettre la petite run crit. Moins 10. Je pense qu'on va mettre la pado maintenant. Ok, ça passe. Heureusement, un échec là-dessus serait catastrophique. Bon, en ce moment, il n'y a plus grand-chose à gérer. Il faut absolument la rachat. Il a de la chance sur les grosses runes. Vraiment, ça, c'est pas mal. Le crit, une fois, deux fois, moins 20. On va mettre un petit 8. Moins 8. Il nous reste 17. La question, c'est qu'est-ce que je priorise ? Là, j'attends qu'ils me disent ce qu'ils veulent que je fasse en premier. Ah bah oui, c'est la rachat d'abord. C'est complètement la rachat. Bah oui, je le sais, ça. Là, il reste 7, malheureusement. Je pense qu'il faut tenter la rachat encore. C'est la seule option. Ah ! La rachat qui passe pas. Bon, de toute façon, on n'était pas OG. Dommage. Dommage. Je sais que certains vont criser sur les Rai-Ni. Mais voilà, quand t'es dans un cas de brise HP1, c'est toujours mieux de balancer les grosses runes. Notamment quand ça t'amène pas à la valeur max. Par contre, effectivement, j'aurais dû mettre la rachat avant la fuite. Donc, ça, c'était juste ma petite erreur. Mais de toute façon, il voulait lui perf-fuite, perf-esquive PA, ça ne serait pas passé. Dommage. Dommage, dommage. C'est vrai que ça aurait fait un item vendable avec la rachat en plus. Et peut-être que la fuite serait passée. Bon. C'était une erreur de faire l'ordre là des runes entre rachat et fuite, mais sur le reste, du début du brisage, je pense que j'ai pris les bonnes décisions. Ok, on est sur le serveur Imagero. Brise HP1, câble de l'œil attentif pour un abonné. Alors, c'est parti. On a un jet de basse qui est vraiment très très bon. 20 dommages, 87, 47. Il manque juste 100 vita, mais la vita, c'est pratique qu'elle soit basse parce qu'on pourra moduler avec des pavis. Donc, ça, ça ressemble à du jet qui a été fait manuellement. C'est assez smart. Le seul danger, c'est les 20 dommages hauts qui peuvent être vraiment problématiques si ça casse quand c'est à 19 ou 18. Donc là, l'idée, je pense, ça va être d'entamer par des runes assez grosses. Pas la vita parce qu'on garde l'opportunité de gérer avec des pavis. Donc, plutôt, on va taper dans les rêves. En espérant que le PA saute assez vite. Ok. Alors là, c'est typiquement la sauce. 1 dommage haut. Ok, il me faut encore du moins 1 dommage haut. On va y aller tout en douceur sur des petites runes. Il me faut un moins de haut haut. On va laisser la vita comme ça. Là, c'est le stress. Si le PA saute sur 18 dommages haut, c'est juste fini. Ok, la PP qu'a trissé, c'est pas plus mal. Je pourrais presque remonter un tout petit peu la PP. Allez, on va taper les merunes qui pèsent 6. Ok, la fuite, la fuite, elle peut me faire un moins de zone. Là aussi, bon là, ça commence à être compliqué. Pas ça, c'est trop lourd. Là, c'est la réPA, la moins lourde que j'ai à mettre. Ou dans la... la païnie, plutôt. Ça commence à piquer un peu. On va mettre une petite paville. Ok. Allez, le dommage haut. Ok, ça commence à être très, très complexe. Et là, même sans parler de congruence, on commence à être assez bas. Désolée, le PA qui est vraiment bien accroché, malheureusement. Je peux pas mettre une 3 grosse rune. Si le PA saute avec 18 dommages haut, le brisage est mort. Voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, là, on respire. On va commencer à mettre des plus grosses runes. Du coup, le crit, on va remonter un petit peu les jets qui se sont vautrés. On équilibre. Alors là, il y a la question de la vitalité. Je vais lui demander, on vise combien de Vitamini. Et est-ce que... Il veut qu'on tryhard du perf-nir-perf. Ou on sécurise un jet jouable vendable. Avec notamment la question de la chance. Est-ce qu'on fait un over pour être forcément à 90 piles. Ou est-ce qu'on vise du 89, 88. Il me dit moins 5 Vitamax. Ok, donc là, on peut déjà mettre de la pavie. Ok, c'est pas mal du tout. Heureusement que j'ai bien temporisé les petites runes le temps qu'on tombe à 17 dommages haut. Là, on a pas mal de lignes à remonter. Mais on est pas trop mal. On a quand même beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chance. On a les raids au max. Ça va se jouer sur pas grand chose. On a des bonnes congruences. On a les moyens de faire quelque chose de très sympa. Il faut juste avoir de la réussite sur les grosses runes. Et là, ça peut fonctionner. On a 97 depuis. Tout pile. Alors, pour la chance, il me dit moins 5 max. Et là, il me dit tryhard full perf. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la vita ? Si je mets une pavie, on est à 259. On pourra viser du 399, voire du 398. Je demande confirmation au propriétaire de l'item. On n'aura pas tellement mieux que ça. Là, le mieux, c'est ça. Ok, c'est le crit en plus. Est-ce qu'on va chercher l'over tout de suite ? Je pense que oui. Allez, on a de la réussite. On a beaucoup de crit. C'est magnifique. Très, très beau brisage pour l'instant. Moins 10. Alors, on n'a rien qui pèse 2. Donc, on va mettre une petite ray fixe. Est-ce qu'il a ça ? Une ray R, par exemple. C'est magnifique. On vérifie bien que ce n'est pas une ray paire au moment de cliquer. Il me faut le moins 10. Moins 11, malheureusement. On aura 398 et pas 399. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire. Il faut croiser les doigts. Bon. C'était quand même le bon choix. On a pour l'instant pris les bonnes décisions, je pense. Deuxième élément à passer, ça va être l'over chance. Là, il nous faut 93 de chance. C'est parti. Ok. Ça passe. Moins 8. Moins 20. Franchement, c'est très correct. On a passé le pire, là. On peut récupérer sur une païnie. Ok. Ça ne passe pas, malheureusement. Maintenant, c'est la dommage haut. Qui crit ? C'est le crit. Une fois. Deux fois. Moins 20 à nouveau. Bon. Pas beaucoup de réussite, mais encore une fois, comme le jet de base était très très bon déjà, et qu'au final, quand ça a sauté, les premières lignes étaient un peu amochées, mais la sagesse était haute, on avait les raies au max. Là, on a 39 là-dessus. C'est vraiment pas dégueu. Je vais lui demander quelles sont les lignes qu'il veut que je priorise. Là, pour l'instant, c'est un très beau brisage. C'est pas comme je le disais, le jet était bas sur certains trucs, mais d'un autre côté, quand j'ai essayé de faire sauter les dommages haut, j'ai soigné plein de lignes en bas qui sont montées assez haut. Là, j'attends que le propriétaire me dise ce qu'il veut qu'on monte en priorité. Moi, je pense que là, le mieux, c'est esquive PA, fuite, sagesse ini ou ini-sagesse pour terminer. Je dirais qu'on part là-dessus. On a 39. Et là, il nous manque... Ah bah, il me dit exactement ce que je lui dis. Donc, c'est parfait. Esquive PA, on est d'accord. C'est moins 7. Fuite, c'est moins 4. 28. C'est pas marrant, ça. Lignes qui nous trollent complètement. On vient de se bouffer, moins 18. Il reste 9. Est-ce que le jardin ne t'entra pas ça ? Ça, c'est du trolling de l'item, ça par contre. À aucun moment, c'est fair play ça. Quel dommage. On était en train de sortir une masterclass, là. Là, la question, c'est est-ce que je mets une passa quand même ? Il me reste 10. Ou je retente encore 3 PA et il me dit passa. C'est ce que j'aurais fait aussi sur mon item. Est-ce qu'on a la passa ? On a la passa, ok. Au moins ça, on l'a. Il nous reste 1 de puits, mais on ne pourra... Ouais, il reste 1. Je peux tenter une runini. On a moins 9. Quel dommage qu'on n'ait pas eu une païnie. Là, c'était un magnifique item. Je pense que je vais recompter. Parce que quand on est à 1 de puits comme ça sur un jet, qui est un très très beau jet. Surtout que franchement, c'est un item... Moi, je fais de... Comment dire ? Je fais de la posture que l'initiative ne doit pas forcément être complètement maximisée sur tous les items, contrairement à à peu près toutes les autres stats. Parce que quand on est en équipe, notamment en PvP multi pour ce genre d'items, on peut avoir envie d'avoir une initiative un peu plus basse sur un item pour jouer en deuxième ou troisième dans sa team selon comment se gèrent les initiatives. C'est pas comme la vitalité ou les crits, par exemple, où plus d'un a, mieux c'est dans tous les cas. L'initiative, ça peut être recherché avec des valeurs non maximales selon les cas de figure. Donc de ce point de vue, en tout cas, c'est vraiment un très très beau brisage vu ce dont on est parti. Je vais recompter, voilà. Parce que quand on est à 1 de puits près, il vaut mieux recompter que d'avoir fait une petite erreur de calcul avant de mettre la dernière rune. Donc on avait 97. Ensuite, on a moins 10. On a moins 8. On a moins 20. On a moins 20 à nouveau. Moins 7, moins 4. On a moins 18. Et moins 9. On a 1. Allez, la petite Antainie qui ne passe pas. Bon, bah écoutez, voilà. Bien sûr qu'on aurait été content avec une petite Paigny en plus à 489 d'initiative. Mais moi, je considère que c'est quand même un magnifique brisage. Et c'est ce que j'appellerais malgré tout du Nier Perf avec ce cas particulier d'initiative qu'on peut vouloir ne pas maximiser dans certains cas de figure assez rares, mais qui existent quand même. Moi, ça m'arrive de devoir rechercher des items, voire les faire en surmesure, avec une initiative non maximale pour moduler mes initiatives. Voilà, c'est la fin de ce brisage PA. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Énorme tenta PO sur un G Perf Over 46 Vitalité sur des sandales de Talcacha. Item très stylé, très méta. Est-ce que ça passe sur cette magnifique tentative ? Pas de PO.